La visite des présidents de la CAF et de la FIFA à Bidjan, marquée par le lancement du premier championnat panafricain de football interscolaire du continent dans la commune d'Abobo, nous reviendrons sur cette visite dans le journal. Et puis les Colombiens continuent de manifester contre la réforme fiscale et plus largement contre le gouvernement de droite à des bâtiments et commissariats ont été réduits en cendres dans le pays. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le mois de Ramadan tire à sa fin et les musulmans sont au 22e jour de jeûne et le partage a fait son chemin au sein de la communauté musulmane, des communautés musulmanes qui font du dialogue interreligieux leur credo rupture de jeûne à Abobo avec Pagla Sorokone Démadondi. A Abobo, siège de la Simpa, société coopérative ivoirienne des négoces de produits agricoles spécialisés dans la commercialisation du café et du cacao. Il est un peu plus de 17 heures. Nous sommes à quelques minutes de la rupture du jeûne du jour. Dans la cuisine, les femmes s'activent. Elles doivent proposer les plus beaux mets pour la rupture. Au menu... Une salade de fruits, on a de la macédoine, on a du tchèpe avec de la viande, on a du ragoût, on a de la bouillie de mille, on a du thé, voilà. Un mets assez diversifié pour satisfaire tout le monde. Pendant que les femmes s'attellent à la cuisine, à l'arrière-cours, les hommes, eux, dressent les tables pour le repas et les nattent pour la prière. 18h26, l'heure de la rupture a sonné. Le musée peut alors procéder à l'appel à la prière. Une fois l'appel à la prière terminé, responsable et membre de la SEMPA, mais aussi... Pour le premier responsable de cette société, il s'agit de consolider à travers cette rupture collective les liens de fraternité et d'amitié entre membres de la société d'une part et entre les fidèles de la communauté musulmane d'Abouville d'autre part. Quand on invite les chrétiens, les musulmans et les gens se mettent ensemble, c'est pour que les gens comprennent qu'on doit s'aimer. À cette rupture collective était présent imam, prédicateur, ami et collaborateur de la SEMPA, mais également guide des autres confessions religieuses. Je crois que c'est incroyable. Il a bien compris le sens du ramadan, que c'est vraiment un mois de solidarité, un mois de l'unité. Et c'est à ce sens-là, je crois, qu'il a posé ces actes-là. Monseigneur Alexis a tenu à ce que je vienne justement pour témoigner l'amitié avec la communauté musulmane, pour dire que les catholiques et les musulmans sont frais parce qu'ils adorent un même Dieu qui nous invite à l'amour réciproque. Cette édition 2021 de la rupture collective de la SEMPA d'Abouville a bénéficié du soutien des autorités administratives. À leur tête, le préfet de la région de l'Annebi-Tiassa. Au moment où des parts et d'autres, certains pensent qu'il doit y avoir des oppositions entre les différentes religions. Nous ici, nous enseignons que la seule chose qui mérite d'être vécue, c'est l'amitié vraie, c'est la fraternité. Distribution des kits alimentaires et prières d'Ishah, la dernière prière canonique, sont entre autres temps forts qui ont meublé cette rupture collective de la SEMPA. Et puis une caravane de bienfaisance en faveur des malades et personnes en détresse sillonnent le district d'Abidjan. À l'occasion du mois de Ramadan, les pensionnaires musulmans de la Maka ne sont pas oubliés. Ils ont reçu des vivres et non-vivres de la Confédération des organisations féminines musulmanes de Côte d'Ivoire. Un don réceptionné par l'imam adjoint de la mosquée de la Maka en présence de notre reporter Hido Georgette. Des dons en vivres et non-vivres aux pensionnaires musulmans de la Maka, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. C'est une initiative de la COFEMSI, Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement. Ces dons, réceptionnés par Yacouba Traoré, imam adjoint de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, vise à soulager les détenus pendant ce mois de Ramadan. Nous sommes là pour donner ces dons à nos prisonniers musulmans pour qu'ils puissent remplir l'air carême avec. D'autres sont là, malgré qu'ils n'ont rien fait, mais Dieu leur a prescrit la prison, ils sont là. Mais d'autres sont là parce qu'ils ont vraiment mal agi. Fasse Dieu que tout le monde revienne à de bonnes moralités pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Selon Yacouba Traoré, la pandémie de la COVID-19 a beaucoup impacté le milieu casséral. Il a donc saisi l'occasion pour exhorter les donateurs à emboîter le pas à la COFEMSI. La prison n'est pas une chose facile. Les gens ont constamment faim. Alors donc, dans le mois de Ramadan, si nous recevons ces gens de dons, ça va beaucoup soulager les détenus. Nous lançons des appels qu'on vient nous assister. La cérémonie de remise de dons aux pensionnaires musulmans de la MACA est à sa septième édition. La Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement entend multiplier ses actions caritatives en faveur des populations défavorisées dans ce mois béni du Ramadan. Par l'enseignement supérieur avec cette 18e édition des journées scientifiques de l'ISTC qui s'annonce, l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique aura lieu les jours prochains. Lors de ces journées du communicateur, on va assister à la présentation des travaux professionnels des étudiants en cours du jour et le forum de renforcement des capacités pour les étudiants en cours du soir. Alassane Drabo était au lancement des journées scientifiques de l'ISTC. À l'ISTC Polytechnique, institut des sciences et techniques de la communication. Depuis quelques semaines, des salles de classe ont changé leur disposition habituelle. C'est-à-dire que si on veut faire le cours à l'ISTC, évidemment on va mettre l'ISTC. Mais si c'est un cours où chacun est à la maison, il doit suivre le cours en ligne. C'est que les étudiants prennent part aux pratiques professionnelles. Le professeur du jour adapte donc la salle à la vision de l'école. Nous faisons ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Il s'agit évidemment de donner les supports, donc les documents sur le cours aux étudiants au préalable. Et après, nous nous retrouverons pour pouvoir faire des échanges. À l'instar de ces étudiants en licence professionnelle 2 de publicité marketing, plus de 400 autres étudiants de l'Institut prennent part aux pratiques professionnelles. Durant deux mois, les étudiants sont repartis en de petites et moyennes entreprises et les résultats de leurs travaux sont présentés lors d'une journée dénommée les journées scientifiques. La direction générale de l'ISTC Polytechnique a au cours d'une conférence de presse tenue ce jour fait part des objectifs de la 18e édition de ces journées. L'objectif pour l'Institut, c'est vendre ces produits, ces clients qui sont nos étudiants. Il n'y aura pas une autre situation où nous pourrons présenter ce savoir-faire. Avec pour thème central ISTC Polytechnique Semence d'entreprise, la 18e édition de la journée scientifique de l'ISTC Polytechnique se tiendra les 25 et 26 juin prochains et vise à inviter les étudiants à la culture de l'entrepreneuriat. Nous leur apprenons à travailler dans les conditions d'entreprise en cultivant en eux l'esprit de compétitivité, l'esprit de compétition. Dans une salle de 40 personnes, quand ils sont subdivisés, par exemple en quatre groupes, on soumet le même thème et ils sont en compétition. On leur apprend aussi à gérer des budgets parce qu'on leur met à disposition une subvention. À ce jour, le taux d'embauche des étudiants de l'ISTC Polytechnique s'élève à 70%. Cependant, seuls 40 d'entre les milliers de diplômés de l'Institut Polytechnique ont créé leurs propres entreprises. À travers sa journée scientifique, l'ISTC ambitionne offrir les rudiments nécessaires. à ses étudiants. La salubrité, c'est la santé. Une fédération qui mène la lutte contre l'insalubrité a donc vu le jour. Il s'agit de la fédération des ONG pour la salubrité, l'assainissement, l'environnement et du développement durable. Elle va coordonner sous l'impulsion de l'ANAGED les actions de lutte contre l'insalubrité dans les communes du pays. Arki Joël Gossé. Le ministre Roy-Mer de la commune d'Atecoubé, Paulin-Claude Dano, a procédé le vendredi 30 avril à l'investiture de Salamada Drabo en qualité de présidente de la fédération des ONG de salubrité, de l'assainissement, de l'environnement et du développement durable d'Atecoubé Fossaïda, une fêtière d'ONG dédiée au nettoyage et à la propriété. Dans notre commune, comme toute autre commune, il y a des ordures un peu partout. Donc le ministère ou la mairie n'étant pas forcément pouvoir bien faire, nous venons en renfort pour pallier à ce phénomène de l'insalubrité. C'est ce qui nous a inspirés à nous mettre en fêtière déjà pour être en grand nombre, être plus efficace sur le terrain et plus productif. Le maire a exhorté les populations à faire de la propriété une affaire personnelle. Le gouvernement va tout faire et les citoyens eux-mêmes décident de s'organiser en association pour adresser des problèmes que le gouvernement ne peut pas régler parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Nous devons faire en sorte qu'en vivant avec les ordures, en vivant avec les déchets, cela ne devienne pour nous une source nouvelle de création de richesses et non pas une source de création de maladies. C'est sur instruction de l'ANAJED, CI, l'Agence nationale de gestion des déchets en Côte d'Ivoire, demandant la constitution des ONG pour la salubrité en fêtière dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire que la FOSAIDA, Fédération des ONG pour la salubrité, l'assainissement, l'environnement et du développement durable d'Atecoubé, a vu le jour. La compagnie Yerouflet était sur scène au Palais de la Culture le samedi dernier au cœur de cette soirée, l'interprétation de l'œuvre du dramaturge Tibur Skofi en entendant Godot qui a fait carton plein Antoine Bassa a immortalisé ses moments. En remontant sur scène, ces diplômés de l'Institut national supérieur des aides de l'action culturelle INSAC veulent faire vibrer à nouveau les ferus du théâtre ivoirien. « Si on est dans notre bulle de sachant, si on est dans notre bulle de plus fort comme on le dit souvent, sans qu'on efface d'action, de terrain réel, on n'entiendra pas grand-chose. Donc véritablement je demande à tous mes maîtres qui nous ont dévancés, à tous mes pères, à tous les petits frères qui viennent après, d'y mettre de la détermination. » En attendant Godot, l'œuvre de Tibur Skofi, interprétée ce soir sur la scène du Palais de la culture de Trècheville, sous le couvert du comique, est une ode à la détermination, à la persévérance. « Cette pièce, il faut comprendre aux uns aux autres et surtout aux Ivoiriens que quand on attend quelque chose, on ne se croise pas les bras pour attendre que la chose arrive. » Un véritable bonheur pour le public venu nombreux ce soir. « Je pense que le public a envie de théâtre. Le public a envie de théâtre. Si on fait des choses beaucoup plus faciles, ça va tirer du moins. Le public a envie de théâtre. Je dis merci à ces jeunes enfants qui prennent l'eau de l'air. » « On est heureux de constater qu'il y a des gens qui sont capables de porter plus haut l'image du théâtre. Et honnêtement, nous sommes contents d'être là. » Irouflet, c'est le nom de la campagne de théâtre montée par ces jeunes. Leur ambition, redonner au théâtre ivoirien, ces lettres de noblesse. Un mot de sport. Les présidents de la CAF et de la FIFA étaient à Abidjan dans le cadre de leur première mission conjointe en Afrique depuis l'élection de Patricia Motsépé à la tête de la Confédération africaine de football en mars dernier. Leur séjour de deux jours a été marqué par des réunions. Avec des représentants du gouvernement et des acteurs du football et aussi par le lancement du premier championnat panafricain de football interscolaire du continent dans la commune d'Abobo, Salif Ouattara. 5 milliards et 450 millions de francs CFA, c'est le don en nature que la fondation Motsépé octroie pour le projet pilote du championnat panafricain interscolaire. Une compétition destinée au gamme dont l'âge varie en 12 et 14 ans et qui est censée démarrer en 2022. Pour marquer le coup, la caravane constituée de plusieurs ministres ivoiriens et de la crème dirigeante du football mondial s'est rendue dans la périphérie nord d'Abidjan au lycée moderne d'Abobo pour le lancement de ce championnat interscolaire. Marie Tukone, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, a jeté quelques bases de cette future compétition panafricaine. Le football occupe aujourd'hui une place particulière parmi tous les sports pratiqués. Il représente un trait d'union, un monde sans frontières entre les peuples, les nations, les continents, des millions de personnes pour lesquelles les barrières géographiques, raciales, culturelles, religieuses ou politiques disparaissent totalement. Face à l'enthousiasme du jeune public à Bobolet, le président de la FIFA, Dianien Fantino, et Patrice Motsépé de la CAF se sont transformés en entraîneurs. Le temps d'un match amical où aucun vainqueur n'était recherché, mais plutôt la consolidation de l'esprit de fair-play et d'unité. A Bobo, ça va ? Les jeunes, l'éducation, l'école, c'est nos futurs. Et le football est un retour de l'école. Une école de l'île, une école dans laquelle on apprend à gagner, on apprend à perdre. Patrice Motsépé et Dianien Fantino ne pouvaient quitter Abidjan sans laisser quelques indices sur le futur agenda du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football. En appelant à l'unité des acteurs du foot ivoirien, lors d'une conférence de presse, le président Motsépé souhaite afficher sa neutralité dans le processus électoral à la Maison des Verts, dont le rendez-vous des urnes s'annonce pour novembre 2021, après la révision et l'adoption en octobre de nouveaux textes électoraux. L'ANC parti au pouvoir en Afrique du Sud a suspendu son secrétaire général Assez Magachoulé, accusé de corruption. Le congrès national africain de Nelson Mandela a empêtré dans des affaires de corruption depuis plusieurs années déjà, cherche à se refaire une image face à des électeurs écoeurés. Le parti avait donné à Assez 30 jours pour partir de lui-même, mais l'ex-patron de l'ANC dans la province du Free State, dans le centre du pays, accusé par une biographie intitulée Gangster State, d'y avoir réuni en mafie, a laissé passer la date butoir la semaine dernière, forçant le parti à prendre ses responsabilités. Sa suspension qui lui a été signifiée par une lettre signée de son adjoint a pris effet lundi et court jusqu'à l'aboutissement de son procès. Et pour finir, sachez qu'en Colombie, il y a eu des destructions impénurues de carburant après des manifestations, battements incendiés, commissariats en cendres. Les Colombiens continuent de manifester contre la réforme fiscale et plus largement contre le gouvernement de droite. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal, portez-vous bien.